La deuxième lecture de cette matinée sera donnée par le professeur Christian Lormeylen de l'UCL qui a obtenu son diplôme de médecin en 1980 dans cette université. Elle est médiame depuis 1985. Elle a été Research Fellow au Great Ormond Street Hospital de 1984 à 1986. Elle a obtenu un doctorat à thèse en 1994. Elle est membre du service d'hématologie-oncologie-pédiatrique des cliniques universitaires Saint-Luc de l'UCL de 1986, chef de service de 2001-2012 et elle est chef du département de pédiatrie à Saint-Luc depuis 2011. Christian Lormeylen est président, a été président de la Belgian Society for Pediatric Hématology and Oncology de 2004 à 2010. Elle est membre du bureau du collège de pédiatrie, du bureau de l'académie de pédiatrie, du comité international d'accréditation JACI et elle est évidemment membre de nombreuses sociétés scientifiques. Elle est membre du conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes où elle a été désignée par le conseil national de l'ordre des médecins et elle est vice-présidente de la chambre francophone de ce conseil. Donc elle a fait le plaisir de travailler avec elle au sein de ce remarquable conseil supérieur. Christian Lormeylen est auteur ou co-auteur de chiffres arrêtés mercredi de 198 publications référencées dans des mètres dont un grand nombre concerne évidemment le thème de sa conférence d'aujourd'hui mais d'autres le traitement des médecins de l'enfant ce qui me permet évidemment de terminer sa présentation en disant qu'il est membre de la commission scientifique télévie du SNRS et que bien entendu en disant ça nous sommes bien dans l'actualité puisque ce soir a lieu la soirée finale du TVV 2014 n'est pas téléphoné et de faire des dons importants, n'est-ce pas ? Le titre de la lecture de Christian Lormeylen est « Les hémoglobinopathies du diagnostic au traitement ». Christian, je te donne la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie de l'Académie de l'Académie, chers amis, chers collègues. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi que de pouvoir parler des hémoglobinopathies et nous allons partir du diagnostic pour arriver au sujet. Alors savez-vous que les hémoglobinopathies représentent l'anomalie génétique la plus fréquente dans le monde et c'est donc vraiment un problème de santé publique, d'autant plus que ces hémoglobinopathies se retrouvent surtout dans les milliers en voie de développement. Quand on considère les variants de l'Académie de l'Académie, il faut savoir qu'il n'y en a plus de milliers. Heureusement, ils ne sont pas tous associés à des tableaux pathologiques sur le plan clinique. Dans la population, 5 à 25% de la population est donc hétérozygote ou l'un ou l'autre de ces variants. Et chaque année, 300 000 enfants naissent avec une hémoglobinopathie sévère, 250 000 environ avec une prépanocytose homocytote et 50 000 avec une thalassémie majeure. Sur cette carte-ci, vous voyez un peu la répartition. C'est en Afrique centrale et cela a un rôle, on peut expliquer ceci par l'anomalie à la malaria. 30 à 35% de la population là-bas est porteuse du gène de l'hémoglobin S. Si vous voyez la partie représentée en jaune, cela représente les symptômes thalassémiques qui partent du court tour méditerranéen pour s'étendre vers l'Asie. Ceci comprend aussi bien les thalassémiques beta que les thalassémiques alpha. Et vous voyez que dans certaines tribus en Inde, on peut avoir jusqu'à 80 à 90% de la population qui est porteuse d'un déficit au niveau d'un gène de l'hémoglobin S. En Asie du Sud-Est, 40 à 45% sont porteurs de l'hémoglobin S. Et puis, il y a des petites zones telles qu'ici, dans la région du Sénégal, la Côte d'Ivoire, où on retrouve l'hémoglobin S. Ou encore ici, dans la partie nord-ouest de l'Inde, près du Pakistan, où l'on retrouve l'hémoglobin D, une jaque plus verticale. Alors, ces très nombreux variants de l'hémoglobin D est important de les classifier. Il y a cinq grandes catégories. La première se rapporte à tout ce qui est altération de charge en surface de l'hémoglobin D. Et là, on voit essentiellement les problèmes de l'hémoglobin S qui aura tendance à polymériser et l'hémoglobin C qui aura tendance à cristalliser au sein de l'hémoglobin D. La deuxième catégorie, ce sont les symptômes thalassémites. Là, il y a un déficit dans la production des chaînes de l'hémoglobin. La qualité, il y a, mais la quantité, il n'est pas. La troisième catégorie, c'est lorsqu'il y a une modification du gène qui engendre une précipitation et une instabilité de cette hémoglobin qui semblera les brouscules de Hengs qui précipitent sous leur empreinte de l'hémoglobin. D'autres variants modifient l'affinité pour l'oxygène, puisque c'est le but de l'hémoglobin et de transporter l'oxygène, et bien on va avoir une affinité soit accrue, soit annulée. Et finalement, des variants qui vont s'attaquer et qui vont modifier l'hème en l'oxydant, et le fait que l'on retrouve dans les médias d'hémoglobin. Les deux premières catégories sont celles que l'on rencontre le plus fréquemment et sont celles que je vais déterminer. Ici, vous voyez l'hémoglobin A normale qui est formée des deux chaînes alpha et des deux chaînes bêta entouvant les noix de M et qui servent à transporter l'oxygène. Les chaînes alpha sont régulées par un gène qui se trouve sur le chromosome 16, et les chaînes bêta par un gène se trouve sur le chromosome 11. Lorsqu'il y a une disproportion dans la synthèse de chaînes alpha par rapport aux chaînes bêta, par exemple une bêta-calacémie où il y a un déficit de production de chaînes bêta, vous allez avoir un excès de chaînes alpha qui précipitent sous la membrane du globe rouge et vont engendrer une érythropoïèse inefficace. Donc ces globes rouges-ci, vous voyez, sont plus petites tailles, sont hypochromes et engendrent une érythropoïèse inefficace. D'autres anomalies sont des mutations beaucoup plus ponctuelles qui peuvent engendrer la polymérisation de l'hémoglobine comme on le voit dans l'hémoglobine. Alors, comment allons-nous poser ce diagnostic ? La partie gauche de la diapositive représente un frottin d'un patient atteint de l'alacémie majeure. Il n'y a pas de problème au niveau de l'image, mais vous constatez que les globules rouges sont en effet beaucoup plus graves et c'est tout à fait caractéristique de cette alacémie majeure. Vous avez une anomalie qui est hypochrome, il y a moins de nombre de gros au sein des globules rouges, également microcytaires. Par exemple, dans la prépanocytose, vous avez des globules rouges qui sont de taille normale mais qui vont contre une forme particulière, comme ici au départ une forme de haricot, où finalement, on verra sur d'autres nœuds, sur d'autres diapositives, avoir cette faille information qui apparaît. Alors, comment pose-t-on le diagnostic plus précis ? La méthode qui est utilisée à l'heure actuelle et qui est la méthode de dépistage la plus facile parce qu'elle est la plus facile à utiliser, c'est l'électroporèse capillaire. Il y a en logique, grâce au professeur de plus, un système de dépistage systématique dans la population et c'est ce test qui est utilisé en premier lieu. Il permet d'avoir une réponse qui est rapide, qui est fiable et d'étudier plusieurs échantillons en même temps. Comme vous voyez, on peut déterminer l'hémoglobine A groupale, l'hémoglobine F, l'hémoglobine A2 qui sont les constituants de l'hémoglobine, mais on distingue ici deux variants. Alors, cette méthode permet non seulement de distinguer deux variants, mais également de les quantifier, ce qui est un avantage. Prudence cependant, car lorsque l'on prend les électroforex et qu'on les faisait dans le temps en pH alcalin, vous voyez qu'il y a parfois des superpositions qui peuvent arriver. Notamment ce patient-ci semble être hétérozygote pour l'hémoglobine S et l'hémoglobine C, mais il faut savoir que derrière cette bande peuvent se gâcher d'autres types d'hémoglobines. Et donc, tant qu'il y a tellement grand nombre de variants, il faut toujours faire un second test pour le confirmer. Et vous voyez déjà apparaître ici un nombre beaucoup plus important de variants d'hémoglobine que l'on peut déceler grâce à cette méthode de focus isoélectrique où l'on parle d'un pH acide pour arriver à un pH alcalin et chacune de ces bandes d'hémoglobine correspond au point isoélectrique et donc, en fonction de leurs points isoélectriques, on va y avoir, on aura une différenciation plus précise qui pourra se faire. Ceci permet de voir les variants, mais il permet de les quantifier. Et là, nous aurons besoin d'autres méthodes telles que l'HPSC qui non seulement déterminera la présence de variants, mais déterminera également de les voir. Ceci pour vous dire qu'il est très important, lorsque l'on a un dépistage avec un variant qui est présent, d'aller plus loin dans la détermination, en pouvant, à ce moment-là, déterminer le type d'hémoglobine à l'HPSC. Et je dirais même qu'il faut aller, surtout, lorsque l'on veut donner un avis préalable, aller au séquençage du gène pour pouvoir déterminer de manière précise les générations présentes chez l'HPSC et l'HPSC. En effet, il nous arrive réellement de pouvoir donner un conseil génétique, un diagnostic antinatel, et il est très important de se référer à ce tableau. Ce tableau, je l'ai toujours sous la main, donc il voit des patients ou des parents qui viennent pour un avis, parce qu'il permet de déterminer le risque que présentera l'enfant s'il est atteint de l'hémoglobine S. Vous avez la mère, vous avez le père, un couple qui se présente. Si les deux parents sont partenaires d'hémoglobine S, vous vous trouvez dans ce carré rouge, avec un risque de 25% pour l'enfant d'avoir la crémalocytose et qui est quand même une maladie qui est sérieuse. Si par contre, la mère est atteinte d'hémoglobine S et que le père est atteinte d'hémoglobine E, le risque est déjà beaucoup moins. Et je constate que c'est sûr, ces enfants peuvent présenter des symptômes qui seront rois et vertes. Et d'autres anomalies, par contre, l'hémoglobine C, avec l'hémoglobine C, ne donneront pas de traduction finie. Donc il est très important de bien déterminer l'anomalie d'hémoglobine sous-jacente et de pouvoir, sur base de ce tableau, devenir un conseil génétique plus précis. Pour ceux qui sont intéressés, ce tableau se trouve sur le site de la société «Veille Julien Maté-Boutille » et il y a un tromité du club de Rouge, qui est d'ailleurs dirigé par le professeur Moris et qui est très utile à consulter. Le reste de l'exposition, nous allons voir. Je ne vous parlerai de la drépanocytose. Oui, préalablement de l'anomalie majeure, on va arriver également à une notion de plus récente en thérapie génique dans ce domaine. La drépanocytose, pour l'anomalie de Julien, c'est une mutation ponctuelle au niveau du chromosome 11, au niveau du laine et de la médecine. Dans certaines conditions, surtout dans les conditions de déoxygénation, lorsque le patient est fébrile, lorsqu'il a des extrémités froides, lorsqu'il fait un défort physique intense, ces chaînes d'hémorroïdes vont polymériser. Cette polymérisation est représentée ici, en microscopie électronique, où vous voyez ces polymères d'hémorroïdes qui vont plonger les spicules, qui vont déformer la membrane rouge pour finalement engendrer l'inflammation de cette cellule facile, mais que l'on appelle aussi drépanocyte. Ces drépanocytes, que l'on voit ici, vont progressivement, si le phénomène perdure, provoquer une occlusion du vaisseau, et c'est ce que l'on appelle la crise vaso-occlusion. Même chose qui est représentée ici, la vaso-occlusion qui se produit au niveau du vaisseau, et il faudrait rajouter ici, la sensibilité aux infections. En effet, ces crises vaso-occlusives peuvent arriver partout dans l'organisme, mais également au niveau de la race. Et nous avons dans ces cas-là, une aspénie qui va s'installer progressivement, suite aux crises vaso-occlusives, et ces patients seront sensibles aux infections et à la réduction. Mais il y a un autre élément qui est important, c'est la destruction prématurée des globes rouges avec une émoïse. C'est l'émoïse qui va libérer, entre autres, le marginase, qui va interférer avec la production de monoxyde d'azote, et ceci sera souvent la cause du développement d'hypertension pulmonaire chez les jeunes adultes atteints de trépanocytose. Pour vous illustrer ici les tableaux cliniques, trois grands relais à la trépanocytose, l'anémie, les crises vaso-occlusives et les infections. Alors, l'anémie, ce sont des petites jumelles dont l'une d'entre elles est atteinte de trépanocytose, la puclidémie, vous voyez la répercussion de l'anémie sur la race. Les crises vaso-occlusives, j'ai montré ici, j'en ai montré trois exemples, mais chaque organe peut être atteint par des crises vaso-occlusives, que ce soit les poumons, le foie, les os. Ceci représente les lactilites, c'est le symptôme le plus précoce chez les enfants atteints de trépanocytose, c'est les douleurs et les boufflements très douloureux qu'ils présentent au niveau des mains, surtout avant l'âge de l'âge. À notre scène, les patients un peu plus âgés ont des ulcères de jambes, extrêmement rebelles au traitement, très difficile à traiter, et, vous ne le voyez peut-être pas bien, mais entre les deux, des accidents rascunaires cérébraux avec le développement de mouillards moyennes. que l'on peut voir aussi chez ces enfants. Finalement, l'affection, telle que l'on le présente aussi par un patient qui avait une postéite à sa loire. Quelle est la probabilité de survie de cette population d'une personne atteinte de trépanocytose ? Cette étude-ci, qui date déjà de 1994, qui reste tout à fait l'actualité, compare dans la partie gauche des sujets africains qui vivent aux Etats-Unis, les femmes et les hommes, par rapport à des sujets africains vivant aux Etats-Unis, mais atteints de trépanocytose. Et vous voyez que la probabilité moyenne de survie est aux alentours de 70% à la trépanocytose et diminue aux alentours de 50 ans en année, de 50 ans lorsqu'ils sont atteints de trépanocytose. Il y a une réduction quand même de la survie chez ces sujets. Lorsqu'il y a une double de trépanocytose, l'association de l'hémergobine S et de l'hémergobine C, il y a environ 10 ans au niveau de la probabilité médiane de survie. Et ceci démontre l'effet de l'hémergobine fétale. Certains sujets ont une persistance à l'hémergobine fétale et l'on constate que cela améliore la probabilité de survie humilienne. Et c'est là-dessus qu'on s'est basé pour proposer à ces sujets d'hytroxybrer comme effet de l'hémergobine. D'hytroxybrer d'un médicament qui permet de restimuler la production de l'hémergobine fétale. Je ne vais pas vous montrer les résultats chez les adultes, mais en tant que pédiatre, j'aimerais vous montrer les résultats de ces études qui s'appellent le B.I.F.A.C. C'est une étude qui est sponsorisée par le NIH. C'est une étude de phase 3 en eau de la vague, où on randomise l'hydroxybrer versus le placebo. Mais ce qui est très originel dans cette étude, c'est qu'elle s'adresse à de très jeunes enfants. Et l'hypothèse, c'était de démontrer si l'hydroxybrer lorsqu'on l'administre très tôt chez ces patients peut-elle prévenir les risques vasoclisives et peut-elle prévenir les scènes. 13 ans ont participé à l'étude entre 2003 et 2009 aux Etats-Unis, dont de jeunes enfants atteints de l'hypothèse homosicote ou de l'hypothèse et le Sbeta-0, qui recevaient de l'hydroxybré. Ils ont la chance aux Etats-Unis d'avoir hydroxycarbanomide qui est une forme de poudre que l'on peut transformer en solution orale versus un volume équivalent de placebo et la toxicité est bien sûr monitorée de manière étroite. CDSI vous résume les résultats. Il y avait dans une étude environ 96 et 97 patients dans chaque groupe. En bleu clair vous avez ceux qui ont reçu le placebo. En pourpreux ceux qui ont reçu l'hydroxycarbanomide. et on démontre l'évolution en fonction des lois de traitement. On va ici jusqu'à 100 000 lois. Concernant les syndromes thoraciques égues, on fait une des manifestations vaso-obusives que l'être thoracique et on constate que le fait d'administrer l'hydroxycarbanomide de manière précoce à ces jeunes enfants diminue très nettement l'incidence de sa montre thoracique égues, diminue nettement l'incidence de crises douloureuses, diminue l'incidence de l'acclivite et diminue le nombre de transfusions que l'on voit leur analyser. Donc, il est recommandé à l'heure actuelle chez ces enfants de débuter et de rexigerer le plus tôt possible. Tout à l'heure, on ne l'a pas très bien vu sur l'année positive, on n'a pas vu l'accident dans les seculaires cérébrales. Et je voudrais simplement insister sur le besoin de faire chaque année un doppler transcrânien. Ici, l'opérateur utilise une sonde qui passe par une fenêtre, une petite fenêtre osseuse qui permet d'étudier dans le cas particulier l'artère cérébrale moyenne qui prend exactement dans l'axe mais on peut aussi faire ce test pour l'artère cérébrale antérieure ou postérieure et nous donne un résultat ici du flux sanguin. cérébrale Et donc, lorsqu'il y a une sténose qui s'installe et les sténoses peuvent s'installer très tôt chez les enfants et les accidents vasculaires cérébrales peuvent survenir à moins de l'âge de 5 ans. Lorsqu'il y a une sténose, le flux va augmenter et cette enfance-ci a une valeur de 165 cm par cérébrale dès qu'on dépasse 200 on considère que c'est pathologique. Donc, très important de dévister ces sténoses cérébrale cérébrale parce que ces personnages il faut vraiment les traiter par des transfusions régulières systématiques. Non seulement commencer le traitement mais aussi poursuivre. La question a été posée dans cette étude faut-il continuer les transfusions durant de nombreuses années ou bien peut-on les arrêter ? Cette étude a été arrivée de manière plus précoce que prévue parce qu'il a été démontré que lorsqu'on arrête les transfusions déjà après 6 mois on se trouve ici 40% des sujets vont récidiver ils vont soit dévoquer un accident vasculaire ou un dévoqué un nouveau et à partir d'un an on constate que près de 50% vont récidiver. Donc, chez les patients qui ont une sténose au niveau vasculaire il est primordial de poursuivre les transfusions. Alors, je voudrais évoquer ici quand même l'absence mentale de la transplantation puisque la logique était pilonnière dans l'Unionienne la première transplantation a été réalisée en Belgique en 1986 et les 5 premiers patients avaient été décrits et puis, très rapidement de manière médicentrique on a pu rassembler les résultats au niveau de l'EG je vais vous dire et je vais vous présenter ici les résultats de la transplantation. Je reprends simplement les résultats des patients qui ont été transplantés chez nous 59 patients 60 transplantations parce qu'un jeune enfant a été multiplié à 2010 une méga de l'âge de 6 ans un âge qui s'étale de 1 à 29 ans et si on prend à la probabilité de survivre que nous avons ces temps exprimés en moins pour près de 30 ans de plus on constate qu'on a une probabilité de survivre sans maladie qui est de 94% et si on subdivise des groupes entre ceux qui ont été greffés avant 2001 ou après 2001 on constate que depuis 2001 nous avons 100% de bonne évolution ces résultats sont comparables à ce que l'on décrit dans la littérature dont je vous montre simplement un essentiel il s'agit ici d'enfants quand il est greffé à partir de donneurs compatibles de frères et de soins identiques sur le plan des groupes à Chineau il y a actuellement des groupes qui font des greffes alors je vous voudrais aussi de ne pas évoquer quand même le rôle du myotrophile parce que il est source de nombreuses études cliniques lorsqu'il y a le myotrophile qui circule au niveau du vaisseau sanguin dans des situations inflammatoires il peut intégrer et il va il va sécréter les sélectrines et les intégrines qui vont favoriser l'adhésion du bleu bleu rouge à la barre endothénienne simplement ici pour vous mentionner que à la Société américaine des pathologies de décembre 2013 était reprise le nombre d'études d'un certain nombre d'études qui essayent d'améliorer la situation de la trépanocytose en essayant de contrecarrer l'adhésion d'inflammation par des antioxydants pour améliorer la viscosité de l'automus vasculaire ou la production de monoxyde d'azote différents essais cliniques sont actuellement en cours et je ne vais pas les détailler ici mais nous offrirons à voir des résultats dans les années du terrain donc le volet suivant c'est la thalassie mi-majeure dont je voudrais vous parler brièvement donc la thalassie mi-majeure c'est cette hémocle d'une partie où il y a un déficit de production donc il n'y a pas de trouble qualitatif de l'immorologie mais il y a un déficit dans la production et vous voyez ici un enfant atteint de l'alassie mi-majeure qui n'est pas transfusé lorsqu'ils ne sont pas transfusés ils ont cette hématopoïèse extra-méglaire qui est très importante et qui leur donne ce crâle en forme de tour l'hypertrophie les zones à l'air parce que tous les zones là sont hypertrophiles pour essayer d'avoir une production d'une hématopoïèse extra-méglaire comme on le voit ici au niveau des côtes qui sont beaucoup trop larges et ces enfants présentent d'ailleurs une hématopoïne mécanique très importante aussi le traitement ça va être les transfusions si un enfant est bien transfusé du coup le plus jeune âge il ne pourra pas cet aspect phénomédique particulier il faudra les transfuser et donc du coup nous avons le corollaire des transfusions c'est-à-dire la surcharge en fer avec différents organes qui sont atteints certains en sont repris mais sont repris là l'hypophyse avec le retard de croissance le coeur qui est lorsqu'il apparaissent des troubles du rythme chez ces patients c'est souvent le signe prémonitoire d'une surcharge qui est extrêmement prenant ou bien les étudiants ils peuvent évoluer vers la décompensation carnière qui s'est donné souvent la cause de l'essai s'ils ne sont pas bien dilatés le foie avec la cirrhose et les carcinoses et les pathocarcinoses qui peuvent tendre plus tard le diabète l'hypogonalisme la stérilité toutes ces complications qui sont liées à la surcharge qui ont une durée de vie très vraie donc il faut le donner 12h sur 24 6 jours sur 7 et donc vous pouvez vous imaginer que la compréhension de jeunes adolescents n'était pas facile heureusement heureusement depuis peu nous avons le déferipron qui est le saliprox et le déferasiprox qui est l'exjale qui sont deux molécules qui peuvent être administrées par la bouche et qui améliorent certainement la situation alors la grève dans la thalassémie l'expérience elle est surtout italienne c'est le professeur Loucarelli qui depuis de nombre deux années propose la grève chez les patients thalasséniques j'ai choisi de vous montrer cette étude-ci parce qu'elle est plus récente dans le cadre de 2012 même si le nombre de patients est plus récente c'est un groupe qui est relativement homogène puisque cela fait 30-40 ans que le professeur Loucarelli fait la grève l'évolution au fil du temps a fortement évolué donc la partie ici vous montre la survie globale des patients qui est de 93% mais la survie sans thalassémie est de 84% donc il y a quand même un pourcentage de rejet qui est une crise qui est de 9% et une mortalité liée à la grève de 7% donc un peu plus difficile de réaliser les grèves dans une thalassémie majeure en raison de transfusions médibles que ces patients ont reçues et donc du processus d'anonymisation et de réactions secondaires qui peuvent surprendre Cette étude montre aussi que si l'on prend un donneur familial le match familial ou le match qui est celui-ci sera HLA identique mais non familial dans ces cas-là les résultats sont quasi semblables et qu'en fonction du risque chez les adultes on peut obtenir des résultats qui sont également semblables que veulent dire ces risques ? Les risques sont basés sur trois facteurs à la thalassémie une hépatomie supérieure à 2 cm une fibrose hératique et une non-compliance au traitement des acteurs du fer ceux qui ont les trois facteurs de risque se retrouvent ici dans la rue dans la classe 3 les adultes sont quasi tous considérés comme étant des classes 3 par contre les enfants qui sont jeunes ont une surcharge trop prononcée étaient dans les classes 1 et 2 alors précédemment entre classes 1 2 3 adultes avec des adultes qui atteignent 50% le taux de survie on voit que maintenant on s'essaie très nettement améliorer avec malgré tout des décès qui sont précoces la troisième partie de l'exposé je voudrais vous montrer les résultats actuels que l'on a hygiénique dans ces pathologies et je commencerai par vous illustrer un patient de 18 ans 18 ans en 2007 lorsqu'il a été référé à Paris il s'agissait d'un patient qui présentait l'équivalent d'une thalicémie majeure dépendant de transfusions à partir de l'âge de 3 ans et qui avait qu'espinectonisé à l'âge de 6 ans parce qu'il avait une hyperspénisme qui devait être transfusée de manière beaucoup plus importante que la compétition il a reçu une thérapie hygiénique après une préparation par une génothérapie comprenant du de suffixe pendant 4 jours sans cyclophosphamide simplement une de suffixe et on lui a réinfusé ses cellules sous-schématopolitiques qui avaient été modifiées par l'insertion d'un vecteur antiviral qui exprime le gène de la bétalabine donc l'antivirus est vraiment le virus de choix pour tout ce qui est pathologie de l'hémoglobine c'est un virus qui est dérivé du virus de l'HIV qui est bouillé de ses éléments pathogènes mais qu'il y a l'avantage pour tous les virus de pénétrer facilement dans les cellules de s'insérer dans le génome et même dans les cellules qui sont cuiescentes donc on n'a pas besoin d'avoir une cellule qui s'identifie rapidement pour avoir une insertion du gène le problème dans les hémoglobinopathies c'est que ce gène est de très grande terme et donc il fallait trouver un vecteur qui était capable de le recevoir de le prendre dans son sein donc il y a non seulement la partie qui secrète la chaîne bétale de l'hémoglobin mais il y a toute cette partie ici qui est très importante qui est le LCR qui va permettre l'expression de ce gène tout ce qui est représenté en vert ce sont des éléments de sécurité des stocks collants pour diminuer l'expression du virus alors comment va évoluer ce gène ? la partie supérieure de la partie positive reprend l'évolution en mois après sa thérapie génique les petits points rouges représentent les transfusions qu'il a encore reçu par la suite donc on constate que durant les 12 mois qui ont suivi la thérapie génique ce patient a encore été transfusé la flèche noire représente la dernière transfusion son tour l'hémothébine ensuite s'est progressivement stabilisée voire améliorée pour se stabiliser au niveau des 10 et les petites flèches rouges représentent les saignées même qui ont pu être faites pour lui enlever le fer qui l'avait en sur cette partie-ci représente l'électroforeste d'hémothébine par HPLC où après 3 mois il y a encore une proportion de chaînes d'état adulte normale mais qui est le reflet des transfusions que recevait encore le patient après 12 mois il y a un double vide qui apparaît un petit peu l'hémothébine transfusée et l'état A qui est encore présente mais apparaît là déjà cette chaîne d'état qui est issue de la thérapie génique et après 27 mois il n'y a plus l'hémothébine transfusée il y a un petit peu de l'hémothébine et ici surtout cette chaîne d'état issue de la thérapie génique représentée d'une autre façon ici le taux d'hémoglobine est aux alentours de 10 avec au départ l'hémoglobine A transfusée qui est représentée en bleu et au fil du temps l'hémoglobine A provenant de la thérapie génique qui est représentée en rouge et qui se trouve présente tout comme l'hémoglobine futale et l'hémoglobine 2 mais cette association permet au sujet d'avoir une indépendance l'hémoglobine et l'hémoglobine et l'hémoglobine l'hémoglobine il est important de savoir ce que ce gène la correction et on se rend compte que c'est un gène qui n'est certainement pas un homogène mais qui peut entraîner certaines tumeurs bénignes tels que des lieux pour nous ce qui n'est pas un qui ont été utilisés les patients donc c'est une thérapie qui a été utilisée chez d'autres patients mais pour lesquelles nous n'avons pas encore le résultat donc la thérapie génique pour les hémoglobinopathies sera présentée à Milan à l'IHA en juin 2014 j'ai contacté le docteur pour essayer d'avoir des résultats il m'a dit qu'il y a un an d'un gros sur les résultats que les études comprennent des patients à Paris New York et que la seule chose qu'ils puissent me dire à l'heure actuelle c'est que les résultats sont encourageants mais il faudra attendre au juin 2014 pour en connaître en savoir plus donc voilà une thérapie qui est extrêmement prometteuse mais qui a quand même le risque qui est lié au site d'insertion et je voudrais donc terminer par cette technique qui est décrite surtout dans l'expérience au niveau dans le monde animal sont les cellules souches pluripotentes induites simplement pour vous expliquer de quoi il s'agit un patient thalasthlénique représenté ici dont on relève des cellules souches mésenchymateuses les cellules à moelle ou les fibroblastes ces cellules souches sont représentées ici on introduit dans ces cellules un vecteur qui est un vecteur qui va reprogrammer la cellule il va faire que cette cellule va se dédifférencer et nous aboutissons ainsi à des cellules progénitrices annuelles des cellules pluripotentes la partie inférieure de cette diapositive est simplement pour vous démontrer qu'il s'agit bien des cellules pluripotentes parce qu'elles sont capables de faire l'endoderme mais ce n'est pas cela que je vais vous montrer c'est surtout la partie supérieure donc nous nous trouvons avec les cellules ici qui sont pluripotentes dans lesquelles on va insérer un gène de l'état globé qui va se retrouver ici ces cellules sont ensuite clonées et ce clonage est important parce qu'il va permettre de voir si le site d'insertion est un site qui est sécure s'il n'y a pas de danger s'il n'y a pas trop proche d'un l'ocogène il y a des règles très strictes pour que le gène soit au moins à 38 paires de base d'un l'ocogène donc tout ça ça mettra l'écrit qu'on pourra intribuer clon par clon tout comme la production de gènes méta de la métabolie ensuite dans des mécanismes sophistiqués ils vont retirer le vecteur de reprogrammation retirer le petit bout du vecteur du gène de la métabolie on va voir également des cellules qui vont uniquement porter le gène de la métabolie qui vont se laisser différencier sous forme clonale et qui seront étudiés indifférentement pour l'expression des gènes de la métabolie et aussi voir s'il y a d'autres gènes des oncogènes qui seraient présents auquel cas ces cellules seront déliminées donc ceci ce sera l'expression des gènes qui sera étudiée par le progrès donc je vais terminer en vous disant que ceci sont toutes des études qui sont extrêmement courageuses vous avez la chance de les connaître et que j'espère que d'ici quelques temps on aura encore de très beaux progrès mais il ne faut pas oublier que la majorité de ces nations naissent dans des pays en voie de développement notamment en Afrique 258 des palais occitains et la majorité n'est donc en Afrique centrale et donc les maîtres mots que nous ne pouvons pas oublier c'est certainement le dévistage l'éducation et l'imprudence et ceci c'est vraiment je vous remercie pour la parole Merci pour cette très belle mise au point et pour cette perspective encourageante y a-t-il des questions et des commentaires oui merci d'abord pour votre exposé clair, dense et encourageant ma question porte sur la transplantation médulaire dans la répanocytose vous avez montré les excellents raisons pas d'accord et on imagine que c'est un patient qui a une qualité transformée puisqu'ils sont plus ou moins dans la solution par des non-chromateuses etc. quels sont les critères actuels ou critères actuels de sélection et en particulier est-ce que une transplantation d'un apparente THL alimentique est un prérequis ? alors, il y a une très grande évolution dans le temps à ce propos c'est vrai qu'au départ il y avait des critères extrêmement stricts qu'il fallait avoir fait moins trafler les vasos occlusifs par an avoir des critères de gravité pour entrer dans le programme en Belgique nous avons toujours une articule un peu différente en ce sens qu'on avait tendance à les greffer plus tôt pour la raison simple que la plupart des enfants qui étaient chez nous étaient des enfants issus de parents qui étaient en Belgique pour un décrobat aux femmes des études et qui ont le but était de retourner à l'Afrique par la suite on s'avait pensé que le pronostic de ces enfants en Afrique est très bon parce que nos critères étaient un peu différents mais ça a permis de démontrer que plus on greffe les enfants tôt ce sont les meilleures sont les résultats donc il vaut mieux les greffer tôt avant que les effets secondaires ou de toxicité et léocrisme occlusif n'apparaissent ça c'est un premier point alors c'est vrai qu'on a toujours tendance à les greffer en échelle identique parce qu'il s'agit d'une pathologie non malignée et que donc la probabilité de survie dans des conditions d'hygiène et de vie correcte est relativement bonne donc on ne peut pas soumettre ces patients à des risques trop élevés liés à la greffe en utilisant des donneurs non apparentés ou en faisant des greffes semi-compactives cependant il y a des adultes qui sont extrêmement handicapés par leur maladie qui demandent de pouvoir en toute connaissance de dose à voir malgré tout et donc cela se fait il y a des adultes qui sont transportés en échelle identique si possible en échelle identique non familiale également et en échelle parfois même en son identique donc cela se fait les résultats sont variables surtout parce qu'on essaie chez les adultes d'utiliser des conditionnements réduits pour ne pas les soumettre comme trop grande d'oxicité il y a un grand nombre de rejets et il y a environ 50-60% de réussite ça c'est plus chez l'adulte on s'entend des demandeurs de ce genre de traitement parce qu'il est très handicapé par sa maladie chez l'enfant oui merci beaucoup vous êtes intéressants exposés j'ai deux questions faites en relation avec les émoglobinopathie et la malaria où en est-on à l'heure actuelle dans les relations entre émoglobinopathie et résistance ou sensibilité plus particulière à la malaria notamment pour l'état de la sénie où cela a toujours été un petit peu difficile et alors la deuxième question concerne l'héboglobinopathie c'est une F puisqu'on sait que l'héboglobin n'aime pas beaucoup cette hémoglobin-là et c'est une des explications que l'on donnait pour la rareté finalement de la malaria progénitale est-ce que c'est toujours l'actualité ? oui donc ce qui se passe dans l'hémoglobinopathie c'est dans la thalassinine la raison pour laquelle la malaria ne permet pas à se développer c'est que notamment dans la phytocytose le parasite consomme l'oxygène et donc du coup la cellule va se passer et il y aura les solutions prématurées ce qui fait que le parasite a moins l'occasion de se développer il en est de même que pour la ralassinie où l'environnement n'est pas favorable au parasite en ce qui concerne l'hémoglobin F c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins à démontrer l'hémoglobin F en général non je n'entends pas de destruction en ce qui concerne au contraire elle va parfois même protéger l'humation de l'hémoglobin F en ce qui concerne une question avec ça c'était le fait que dans la terre c'est lié dans la nuit le plus des transmutants est extrêmement différent puisque dans la terre c'est lié on essaye de mettre au repos en ce qui concerne l'hémoglobin F pour ne pas payer tout le phénomène des transmutations morceuses et aussi pour limiter l'absorption du fer puisque quand on s'est fait l'hémoglobin F on diminue la on diminue l'absorption du fer par le phénomène visant l'intéressant de l'hémoglobin qui est limité par l'hémoglobin de l'intensité et donc le but des transmutants et le but des transmutants et le but des transmutants et le but des transmutants est aussi la recherche en affaires on transfuse plus et pas seulement c'est un diminu la recherche en affaires parce que ça diminue l'absorption du phénomène par contre dans la dans la nuit le but ça c'est diluer en quelque sorte la limite de l'hémoglobin S du patient je vais par rapport à ça est-ce que il y a une cible d'hémoglobin S plutôt d'hémoglobin S qui est qui est recommandée est-ce que c'est basé sur des données est-ce qu'on a étudié euh le fait de transfuser plus ou moins pour finir un peu d'hémoglobin S plus ou moins bas l'impact que ça avait sur le risque notamment d'hémoglobin S est-ce que ça a été étudié quel est le taux idéal qui est recommandé et deuxièmement euh je suppose qu'un traitement par l'hémoglobin n'a pas le sens puisqu'il ne va pas changer beaucoup la convention de l'hémoglobin S en rapport à euh puisque ça se commune simplement à l'hémoglobin S mais est-ce qu'il y a un effet de pour répondre sur le taux d'hémoglobin S est-ce que ça a été étudié ou est-ce que ça n'a pas été étudié parce qu'il n'y a pas l'hémoglobin S d'accord donc pour la première condition qui est le soin de commun il y a une publication récente qui a été faite au niveau des centres pédiatriques qui démontrent que le soin de canton est tout aussi efficace que la moine donc chez l'enfant on peut faire l'hémoglobin mais le soin de canton a une activité identique en pédiatrie chez l'adulte par contre c'est nettement important parce que le taux de cellules présent dans le soin de canton est souvent pas suffisant pour entraîner la bonne prise de greffons chez un patient adulte de 60 pieds je ne pense pas qu'il y a d'expérience en dry monocytose du double soin de canton qu'il n'y a pas un reconnaissance mais dans l'étude qui a été présentée chez l'enfant en soin de canton c'est très bon quel est le taux d'hémoglobin S cible lorsqu'on transfuse ces patients pour éviter la séance il faut garder un taux d'hémoglobin d'une espèce à l'air transnation ça c'est quelque chose qui est très bien de montrer et pour un peu élargir la question on se place aussi là-dessus au niveau qu'un chimérisme lorsqu'on fait une greffe nébulaire une greffe de cellules souches on ne le veut pas abolir complètement on essaie de trouver les conditionnements réguliers qui vont permettre aux graissons de prendre qui ne seront pas trop toxiques on pourrait se faire diminuer l'atrocité notamment de la gestion de la maladie mais qui permettrait de réduire le taux de l'hémoglobin S à 10-15% il peut avoir un certain chimérisme de notre mixte qui résiste et qui permettrait d'avoir quand même une solution d'avoir la dernière question concerne les transmissions donc est-ce qu'il y a l'électropoïtine est-ce que l'électropoïtine ou la fonction d'autre changeait induisait je ne sais pas de l'électropoïtine ou est-ce que ça est réellement est-ce que ça a été étudié ? je pense que l'électropoïtine va stimuler l'électropoïtine en son ensemble et il n'a pas fait une prédilection de l'électropoïtine pensez que les jeunes et le bébé rouges sont souvent plus chargés en électropoïtine que les bébés rouges plus anciens dans une même cohorte mais je ne pense pas que l'électropoïtine va vraiment changer par contre dans ce qui est thérapie génique il y a des projets qui sont en contre pour non pas remplacer le gène mais stimuler la production de l'électropoïtine dans ces patients chez ces patients-là de manière encore un peu les faits avec aussi le rythme de manière Merci donc il nous reste à remercier Christelle Lebeln pour cette présentation stimulante merci merci